T'as appelé mes couilles T'as appelé mes couilles Comment il va mon Clem ? Timaspé Ah oui et en fait je ne vous ai pas expliqué le projet Donc le projet c'est de suivre Valentin sur toute cette UTMB Pour sortir un film d'environ 30 à 45 minutes Je ne sais pas encore la durée exacte Là ça y est j'ai réussi à faire une petite équipe donc j'ai Clem qui va m'accompagner et qui va s'occuper plus de la partie vlog et mon deuxième soldat ce sera Damien de la chaîne Passion Trail j'ai écrit tous les plans, j'ai écrit tout ce que j'imaginais, comment je voyais le film les points principaux que je voulais faire ressortir, etc le but de ce film c'est clairement pas de faire un récap de tout l'UTMB au contraire, étant donné que Valentin c'est un athlète amateur je veux faire ressortir le côté vie normale du mec en mettant en avant sa famille, ses amis, les contraintes qu'il a rencontré pendant sa prépa le fait qu'il travaille à côté donc voilà je veux plus mettre en avant le côté humain sur ce film parce que c'est un projet personnel ce film mais c'est aussi un souvenir que je vais offrir à Valentin et j'espère que quand il le regardera il revivra son UTMB comme il va le vivre dans quelques jours donc voilà j'ai très très hâte vraiment que ce soit de retrouver Clem et Damien et puis d'aller vivre tout ça avec eux et aussi de voir Valentin parce que je ne l'ai jamais rencontré mais là ça va être du concret donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte je vais faire mon sac et puis c'est parti Jamais ! Ah il me vaut les GoPro ! Parfait ! Bah oui ! donc là on est bien arrivé à Chamonix on a fait 5h30 de route, quelque chose comme ça à peu près et là du coup on va aller chercher les dossards on va retirer de notre raccred en même temps on va essayer d'en gratter une deuxième pour Damien comme ça ce sera plus simple sur les ravitaux etc tu me coupes pendant que je parle là tu vois quoi toi ? et après on va faire 2-3 images de lifestyle dans la ville et ensuite interview juste là, tu peux montrer le chalet puis voilà après de toute façon, eh ! restez à la fin, restez à la fin par contre On arrête de travailler Tonix ! Comment y va mon Justin ? Salut, enchanté ! Bonjour Justin. Caméraman ultime du trail C'est vous les boss là ? C'est cool ! Bah écoutez qui fait bien, on se passe demain ! Très vite ! Ciao ! Justin très très fort ! On a commencé ensemble de temps on était partis en Corse en même temps et puis lui il a explosé dans le trail c'est trop fort ! Très gentil ce petit Justin Gros bisous Justin ! Gros bisous Justin ! Toi aussi ? Ça fait pro non ? C'est très joli, le setup est joli Oh il est parti Ton client C'est un concours de bite avec tous les vidéastes qui a la plus grosse Tout le monde se mate les objectifs et tout Moi je suis là avec mon petit truc bébé là Et toi tu filmes même pas un athlète ? Tu filmes un truc ? Ouais un mec qui vient Faut longtemps pour franchir ce soir C'est pas pareil C'est pas pareil Encurrence copine mais... Du coup là oui Je fais une mauvaise blague Ouais Pas passé celle-là Parce que voilà on la garde C'est pas drôle le suisse Désolé j'avais mis mes ISO en automatique du coup je galérais J'ai modifié ça On l'a perdu pour de vrai Et oui apparemment J'ai perdu mon client C'est pas que je te filme toi ? Attends il a pas fait la compte ? Ah si il l'a lancé ce matin Pas mal chameux On dit que tu fais plein de coups Voilà terminé T'inquiète on la connait celle-là T'es fort toi t'es fort Tu sais escroquer le chaland Mais bien sûr On fait des pleins de coups quand on va là A priori on récupère les accrèdes ici Et ensuite on va là-bas derrière Pour récupérer les dossards Vers la place de Cléange On est à gauche On s'est trompés Quand on a des problèmes dans le trail Qui est-ce qu'on appelle Clément ? Justin C'est celui qui m'a dit tout à l'heure ? Ouais Tu peux me dire est-ce qu'on retire les accrèdes ? Merci Justin Merci Justin C'est l'hôtel de ce soir ? Putain sympa On voit même pas ta tête tellement épée que son gros mais Ouais c'est possible Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? On est devant l'hôtel Ça peut le faire Et Cathy Jad Jeanne Le combo utile Elle a dit ça avec les muscles comme ça je mets un t-shirt S Elle a dit toi t'as des pecs Ah elle a dit ça ? Ouais ouais pecs elle a dit Le mot pecs qu'elle l'emploie Elle a dit deux fois pecs Elle a dit pecs pecs Elle a dit pecs pecs J'ai filmé une grue et un camomben C'est sympa Non en vrai c'était trop cool Franchement c'est assez fluide on a fait On a même pas trop fait la queue C'est bien organisé Les gens ils sont super sympa C'est des amours l'UTMB Félicitations Ça fait trop long ou pas ? Mouais Mouais c'est pas mal Si si c'est bien c'est bien Moi j'ai investi hein T'as investi dans ? C'est ça surtout dans qui joue tout Il est pas trop mignon sans beaucoup Je suis en train de te faire un truc et tu me dis ouais elle est trop bonne C'est bon j'ai vu du conne l'oeil On va faire plein de trucs en même temps En tout cas moi t'es des meufs Le temps de préparer la salle et tout Je pense qu'on a pour 20 bonnes minutes Après on va pouvoir attaquer l'interview Après ça dépendra de Valentin et de ce qu'il a à nous dire quoi mais On va voir un truc on attend là comme ça on est pas trop loin du studio Et puis jamais Tout à l'heure Tout à l'heure Direction l'appartement L'appartement faut le temps qu'on fasse tout le setup et tout Tu vas bien m'aider d'ailleurs Il faut lumière Trouver un endroit sympa dans l'appart Je pense qu'on va faire deux caméras Trois quarts face et un quasi profil contre plongée J'imagine à peu près qu'on en a pour 45 minutes d'interview avec Valentin Ensuite sa maman nous rejoint Et on interview sa maman Et après il s'en vend parce qu'il faut qu'il se repose Et demain c'est la perce Et ce soir on ira peut-être manger un petit truc hein Toi et moi Sans Non sans lui Bah ça me va Bah alors Tu joues avec la moumoute là ? Nan faut pas m'en T'es à Madrid pour un mariage le jour Tu vois comme il disait merci à l'espagnol J'irai la saveuse j'ai fait merci Genre quand même c'est nul Comme ce travelling mon pote sans regarder Moi j'espère qu'il y a juste pas des marches à un moment Oh putain Ca monte Je dois être trop gros moi je pense T'es pas trop gros toi Bah je suis gros mais je cours peut-être un peu plus que toi C'est ça Alors c'est du bien de voir un peu de moumoute Allez Allez C'est ça Oh non Oh non Putain plein J'ai vu dans tes yeux C'est pas grave C'est catastrophique On va faire Redope Ouais merci ouais Voilà Bienvenue chez moi Ok Et ça du coup c'est le studio d'une amie qui avait taché monité C'est sympa Ouais 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 Il y a des bières aussi pour les bières Ca ira du coup Tu prends pas du beurre ? Café vient de sécher Ouais euh il y a des cafés là Les cafés, chocolat Ah les chocolats ils sont bons Ils sont bons Ils sont bons aussi Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a mis tout le setup La caméra B avec un gros zoom sur le visage pour les émotions Là on a une lumière qui vient un peu l'éclairer Là bah t'as la lumière principale avec une softbox La caméra principale qui est un plan un peu plus large Et ensuite t'as une petite backlight qui vient de détacher le sujet Derrière on a l'ingénieur LNG100 et chef de projet Donc voilà on va attaquer ça tranquille Alors là en fait je viens de recevoir un message Oublie pas Marianne Marianne c'est la meuf que je dois interviewer Là maintenant tu vois Ca va être très court On va la faire avant toi Comme ça je la fais venir et il y a 3 questions Parce qu'en fait si j'en fais pas après on repart aux Etats-Unis C'est genre Blanchard de Ah bah ouais c'est Ah ouais ? Moi je lui dis bon tu te bouges parce que là t'es en vélo tu traînes Tu dis ça ? Non je lui ai pas dit de toi Parce que c'est la marraine de l'assaut avec qui on part au Népal Marianne regarde c'est le Marianne Deuxième place femme à l'UTMB Tu penses ça veut dire qu'elle est meilleure que toi ? Ouais clairement Ah ouais ? C'est pas le même ranking hein Ah putain j'ai misé tout sur toi Ah désolé Nan mais du coup t'es plus mon poule Putain c'est trop bien en vrai c'est énorme C'est que déjà tu saches pas qui c'est ça c'est de mérir Moi j'ai l'air en tout cas hein Elle est pas l'air en tout cas Toi pélite mes couilles Imagine à part ça Celle des suyaux elle prend sa pose Elle le voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elle est au courant Elle est au courant mais pas autant je pense Tu lui as mangé sa viande séchée Ouais j'ai t'ai fait dedans en vrai Y'a pas que la viande Elle est course quand même Ouais ouais elle a... Tu es pas sur une course là c'est la mécanique Non 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 Voilà ici on va le voir je pense Ah non Tu peux juste me dire 2, 3 mots ? Super c'est bon Très bonne performance 2, 3 Il est beau ce plan Ouais il est vraiment bien Là ça va avec Ça va avec le son Il est ok A voir ça puis je pense que Cette association c'était parfait pour ça Alors mon nom est Maria Nuggen Je suis une ultra trailers avec l'équipe Salomon Et puis l'année passée j'ai eu une très belle saison J'ai eu fait la Western States en 3ème position Et puis l'UTMB en 2ème Je pense que sans masque Quand t'as mal au 30ème kilomètre Ça vient pas en pire je trouve Une fois que t'as mal en fait tu vas avoir mal Mais ça s'empire pas nécessairement Tu penses que c'est le pire conseil Mais dans ta tête quand tu commences à te dire En fait comment je vais me rendre à l'arrivée Si je suis démolie à 40 kilomètres C'est ça qui est démoralisant Mais quand tu continues à avancer Bah tu réalises que Ça peut juste aller en s'améliorant en fait Moi je trouve là Amuse-toi Yes, merci Maria Nuggen Yes, merci pour tout Ciao Tu veux quelqu'un faire la première ou pas ? Faire la première ? Ah mais tu veux la faire toi-même ? Ouais je vais faire la même Je kiffe UTMB première Valentin Je m'appelle Valentin Mottier J'ai 28 ans lundi prochain Je suis fatigué là T'es contente d'après ça ? Ouais c'est cool Franchement c'est cool j'ai kiffé Bon on a trouvé notre emplacement de tente Ah ouais la vue est pas dégueu aussi Ah j'ai faim sa mère On va monter nos petites tentes Moi qui croyais dormir dans les 4 étoiles Eh bah non on est des clochards Ah ouais non mais là t'es entièrement dans tes prises Oh yeah Tu le maîtrises Oh t'es grand d'être brûlé T'es un toit terrasse et tout après Oula mais y'a des grands et des petits j'avais pas vu Ah d'accord y'a deux grands et un petit Avec toi Quand tu m'emmène filmer On part dans des gros hôtels Et moi j'm'amène-toi au camping le plus pété de ça Je t'ai un sort clean Wow Regardez la gueule qu'elle a la tente de club J'ai fait comme sur le manuel pourtant C'est la rentre même aussi Ouais esthétiquement c'est pas le top Et voilà Là t'es pas que j'vais y passer une bonne nuit là dedans En plus elle s'en va renfermer ce truc Ah non mais par contre gros elle humide sa mère et tout Je sais pas ce qu'où elle était cachée Ça fait peut-être 20 ans qu'elle a pas vu le jour Et donc tu disais que t'as eu une tente T'es plait pas ma tente plait Non c'est de la merde Ça dégage Ça c'est moi ça ? C'est ma toi ça ? Je sais pas J'ai peut-être un peu de muscle En fait c'est peut-être toi qui a forcé comme un nan et qui a tout démoli Après le fait qu'elle sente le renfermer c'est pas toi ça Ah ! Ah Vito ! J'ai visité mon loft Là c'est la partie où il y aura ma tête Mes pieds se trouveront dans cette position Normalement par là c'est là où je vais pleurer Ça c'est une bonne nuit Il y a plus de bêtes de dingue que dehors Ça il est lourd à se plaindre Bon il y a du coup on va à la douche On se brosse les dents et tout Et puis au lit parce qu'on est mort Demain on a un peu de corps à ce mat Donc je pourrais vous filmer sur tout ça Le matin on va faire du montage On va se trouver un petit café et tout Ça va être pas mal Allez bonne nuit Clem ! Clem ! Clem ! J'ai froid ! Damien ! Damien ! C'est vrai ? C'est toi ? C'est aussi lui ? Tu dors Clem ? Toi aussi tu t'es gelé ! Oh toi ? Ah t'as mal dormi ! Non mais t'as eu froid ou pas ? Non mais toi tu dors à poil ? Ouais Mais c'est toi qui m'a dit ça ? C'est qui c'est Clem ? Pas moi regarde comment j'ai dormi Clem ! Mais un poil à poil hein moi ! Je lui ai dit dans la voiture Faut dormir à poil toujours devant du jet Moi j'ai le sifflet à l'air moi Je me suis gelé toute l'année T'es une merde ! Ah ouais là il t'a fait d'un coup Bon j'avoue que c'est super beau par contre Bonjour vous frère Faut passer une bonne nuit ? Ah ouais putain trop beau Ça envoie une couille là un petit kiwi C'est quoi le programme ? On va aller trouver un petit cas Tu veux qu'on le prenne là ou sur Cham ? Non non ça serait bien d'aller sur Cham comme ça on peut travailler tu vois On se met dans un café et on sort les ordines et tout On y va ? Bon Clément aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Bon bah essayer de travailler un petit peu là T'as quoi à faire toi ? Ah ouais t'as une chaîne Youtube c'est ça ? Bon allez bah au travail Allez ça bosse Ok Bah là j'ai rien à te montrer en fait Parce qu'on a fait que bosser Pendant au moins 3 heures Et puis voilà on a bossé chacun de notre côté Sur nos ordi Et voilà Et on a bu du café Et on a rigolé Bon allez vas-y ciao Regarde la suite J'espérais vraiment pas autant en fait Moi j'pensais que c'était un chiotte tu vois Ouais ouais Ok J'ai David Guetta là David Grotta Y'a pas envie du réveil ? Si 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 Eclairage backlight Non mais attention T'as révisé ton pénis On la met jaune On la met jaune C'est la police aujourd'hui Blacklight ça sert à Détourer A détourer le sujet C'était mal expliqué mais T'es un peu pris par rapport à tes vidéos et tout là J'suis gras souille Et j'pense qu'il disait t'as pris en muscle Non non T'es une merde toi T'as pris 300 kilos Tu passes les portes de putes Tu passes les portes encore ? Là c'est juste pour qu'on fasse des réglages et tout Là c'est juste pour qu'on fasse des réglages et tout On va mettre sous On va mettre sous Il y a pas pour les récords ici Il y a le radiateur et tout qui nique tout à l'heure C'est dégueulasse Si elle était debout ce serait cool Mais c'est chiant de bouche Tu vois c'est pas chaleureux Non c'est bon Parce qu'il manque une plante aussi Salut salut c'est encore moi Alors je viens préciser 2-3 trucs Parce qu'en fait on a pas eu le temps de filmer le reste de l'interview Parce qu'on était en retard Donc pour te donner le contexte On a interviewé Sandra la maman de Valentin Et John son meilleur ami Et puis on a couru jusqu'au départ pour retrouver Valentin Et ces valeurs restent importantes Aujourd'hui on est plus nombreux Certes C'est devenu un peu douce A finir en cours de quelque chose de beau Et euh... Comment on fait ce que c'est ? Pour un petit bon voyage Pour un camion Et bienvenue Et bienvenue pour être ici Util pour la 20ème édition Ok messieurs dames On a eu une petite coupure Du coup moi j'ai passé un peu le départ avec Valentin On a pu faire un peu 2-3 images cool Objectif tout de suite là Un 30mm f1.4 Elle est bonne celle là Elle est bonne Elle est bonne Mais encore on les a esquivés Parce qu'on a fait une pause Pour faire tous les sacs Vider la voiture etc On se dirige en direction de Saint-Gervais Pour le premier avitaillement Où il devrait arriver à peu près vers 20h15 A priori ça va être sympa Parce que c'est là-bas Où il y a le plus d'ambiance en général Moi je dis Il arrive jusqu'au bout 37h Et blessure Mais blessure genre Je l'ai senti mais j'ai pas abandonné Tu sais quoi j'ai envie d'y croire J'ai envie de croire qu'il va faire un sub 30 tu vois Ouais ouais Dans la douleur Mais il va le faire Un sub 30 Mais avec euh... Problème gastrique En plein milieu Alors j'ai chié sur le ravito sur la table et tout Genre il a chié Il a étalé sa merde sur la bouffe Pour contaminer tout Moi je balancerai mon caca sur les adversaires On est bien arrivé à Saint-Gervais On est à l'heure C'est fou On est même en avance parce que Clem il nous a fait une place là mon pauvre Ouais on va pouvoir profiter un peu de faire des plans d'ambiance Pour illustrer un peu dans le docu Magnifique Tony and Clem Ah regardez ces deux beaux gosses là Oh des gros mollets quand même Ouais C'est fini Oh ils sont classe Faut le dire On l'attend encore un petit peu là On va arriver d'ici un quart d'heure à peu près On a le temps on va faire des plans de couple Des photos Et après tout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 C'est parti ! Allez-y, retourne dans ton truc ! Profite ! J'ai même pas envie de le suivre ! T'as pas envie de le déranger ? J'ai l'impression qu'il a besoin d'être seul là et... Ah là, il parlait tranquille ! Tu sais, le plan où je le laisse partir comme ça, c'est pas plus mal et puis on le retrouvera comme meilleur ! Et c'est peut-être aussi parce que tout à l'heure, gros, il y a de la fou ! Aussi, ouais, c'est fait ! La grosse, ça rigole beaucoup, moi ! T'arrives, t'as de six gars qui dégueulent ! Bon bah, un Bruni et je dégage ! Je suis content qu'on l'ait vu quand même ! Et puis il est quand même en... En forme, ouais, ouais, ouais ! T'as fait un sieste ? Oh putain ! T'as réussi là ? Ouais, ouais ! Les virages et les bosses que j'ai pris dans vos potes ! Ah ouais, j'ai mangé le sac ! Messieurs dames, alors, on vient d'arriver à Courmayer qui est la base de vie ! Bon voilà, il va arriver vers 7h, nous on va aller boire du café là ! Tony, on branle quoi là ? Là, on dirait un hibou déjà ! On va aller voir... Non, on va boire un café parce que j'arrive plus à parler ! On va aller boire un café ! Parce que nous, on n'a pas du tout dormi ! Ça fait 24h là, debout, un peu fatigué ! On y va tous ensemble du coup ! Là, on va aller... Hein, t'as faim ? Oui, non, j'ai envie de café ! Tu peux boire beaucoup de café ! Je vais mettre mon sgek dans la tasse ! Ça peut dormir un peu ! C'est bonne nouvelle ! Avec plaisir ! Ok, là, ça mange des chocolatines ! Des pains de chocolat ! On va beaucoup à table, mais bon ! Bravo ! Eux, il court, hein ! Ticule, hein ! Oh, il a fait toute la commande en Italien ! Ah non, c'était plus compliqué que ça ! Là, il s'est lancé dans des... Je veux un double, mais dans une seule tasse ! Tu veux un double, mais dans une seule tasse ! Ah ouais, double ! Comme double ! Ah, vachement bon, ce petit truc-là ! Allez ! T'es venu jusqu'à là, toi, petit fripon ! Comment t'as fait pour rentrer ? Ah, il y a une porte-vente, là ! Déjà, ravi de te voir ici ! Bienvenue, c'est ce que je lui dis ! Bienvenue ! Il se sentait bien, voilà, enfin, il est assez content ! Puis là, le fait de voir ses proches et tout, mec, ça... Non, après, globalement, moi, en fait, je l'ai senti assez bien ! Maintenant, nous, on a des photos à faire ! Je pensais plutôt dormir, mais ok ! En gros, là, on remonte ! On va essayer de prendre un peu les avis à chaud de la famille et des proches ! Et après, il faut qu'on retourne dans le ravito pour faire des photos, des compotes ! Ça te dit ? Dam...oui ! Tu as intéressé ? Là ! Bon, on est à l'entrée du tunnel Saint-Bernard ! On va encore raquer, là ! Bonjour ! En passage ! En passage ! Merci ! Merci ! Bonne journée, bon courage ! J'ai 7 minutes ! Tony, il a à peu près 15 secondes ! Ce qu'il a piqué du nez 15 fois ! Et là, du coup, on rejoint tout le monde à Champé pour voir Valentin ! Alors, on a eu entre-temps des messages vocaux ! Donc, nous, là, on est encore dans ce doute-là ! On ne sait pas trop comment ça va se passer, s'il est reparti ou pas ! Ah ouais, si, avant de vous laisser ! On n'est pas repassé par le tunnel du Mont-Blanc, donc repassé par Chamonix, etc. On est passé par l'Italie ! Et on a dû prendre un autre tunnel ! Parce qu'apparemment, ici, tu ne peux pas sortir de ce pays sans prendre un tunnel ! 31€ pour sortir du pays, donc voilà, ça régale ! 86 balles du tunnel dans une demi-journée ! Bon, en fait, on a passé l'après-midi dans un café pour travailler ! Tu fais le genre que tu travailles ? Je vais te faire une story ! Oui, bien sûr ! Allez, c'est parti ! Ah, je savais ! C'était super bon ! Ah, c'est super ! Et du coup, on attend Valentin qui devrait arriver à 18h52 ! Tu sais quoi ce qu'il a ramenti ? La descente ! Il n'arrive plus à courir tellement qu'il a les boules héritées ! Dans la montée, il a retracé ! Parce que dans la montée, ça, il fait pas mal ! Et en fait, ce qui le freine, c'est le fait qu'il ne puisse pas courir en pente ! Il a les couilles, en fait ! Le travelling, il faut que je bombarde jusqu'à la voiture ou quoi ? Ah ouais ! Je sprinte jusqu'à la voiture et je suis mené en place ! Bon, là, il va repartir ! Le problème, c'est que Tony, dans son documentaire, il avait refusé un travelling avec la voiture ! En gros, il court au bord du lake et on roule à côté ! Je vais poser la caméra et je vais sprinter ! T'as vu ma position ou pas ? T'as vu comme je suis cambré, gros ! Casse-toi du milieu de l'image jusqu'au terrain ! Casse-toi du milieu de l'image jusqu'au terrain ! Regarde ! Regarde ! T'as commencé, toi ! Là, t'es parfait ! On est là ! Allez, Valentin, allez ! Ça va ? Quelle machine ! Ça monte ses balanches, là ! Du coup, on a réussi à faire un travelling énorme avec son coach, tous ses potes, sa mère, sa copine ! Et ça fait plaisir de le voir comme ça ! Nous, il nous reste Fork, là, triant ! Valorcine, c'est un grand ravito, avec assistance ! Ensuite, après Valorcine, en gros, c'est la montée de la Flégère ! Ce sera la dernière montée et c'est une montée en lacet ! Et après, à partir de là, on partira en direction d'arrivée ! Mais pourquoi je suis à la Fork, là ? Parce que c'est trop joli ! Il sort des bois, il passe à la Fork, là, et il re-rentre dans les bois ! Ouais ! Ouais, et que je me douche parce que putain, je pue du se gag ! Je suis dans la merde, ouais, je pue ! Il y a toute la transpiration, la merde ! La merde, faut que la merde ! Mais il se chie dessus constamment, j'ai l'impression ! Mais on mange au, attention ! Vous caguez ou ? Vous arrivez de caguez ? En fait, je chie, mais dans des chiottes ! Et je me dors, je laisse pas des morceaux, normalement ! Non, je suis pas incontinent, c'est que j'ai pas de heure, tu sais ! Il y a des mecs, le matin, ils se lavent, ils déjeunent, ils boivent leur café, ils vont je chier ! Moi, ça peut venir à tout le moment ! Le midi, ça peut venir le soir, après mon repas, ça peut venir avant 4h, tu vois ! Ça peut venir en plein trail, comme à Vars, la dernière fois, je me suis chier dessus ! J'ai pas pu faire le matin, donc il a fallu que je me mette à côté d'un ruisseau pour chier ! C'est une horreur ! Mais tu filmes toi, putain ? Non, non, on se filme pas ! On m'a reconnu une fois sur UTMB, tu vois ! Ah, il y a un gars qui t'a reconnu ? Tout à l'heure, à mon temps, avec Valentin ! Tu racontes ! Lui, il était en train de descendre, il participait pas ! Il était avec un pote à lui, il s'entraînait, et il m'a dit « Ah, passion de travail ! » Je dis « Ouais, ouais, c'est ça ! » De toute façon, tu lui aurais parlé de quoi ? De caca ? Ça aurait détérioré ton image ? Non, hein, quand il faut parler de trucs, je sais être sérieux 5 minutes, tu vois ! Après, c'est sûr qu'il faut pas me brancher, et puis piquer... Ouais, alors là, on vient d'arriver au col de la Forclaque. On va sortir l'objectif anamorphique que Studio Sport nous a prêté. Puis voilà, et après, on va à Trient... Où il y a l'église rose, qui est magnifique, magnifique cette église rose ! J'ai hâte ! En fait, on a fait une petite pause, finalement, pour se nourrir, se substanter, quoi ! Ah, ça a été du Stéphane-Édouard ! Celui qui me donne le Pacinago, on dit « Trient » ou « Trient » ? Est-ce qu'on va le temps, toi ? Genre, vraiment, je m'en branle. Je sais pas, ouais, je m'en branle, en fait, c'est vrai. Il n'y a pas de problème ! Non, 70 balles de McDo. Aller ! 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 Le McDo, il me donne envie de péter, en fait. Tout ça pour cette église, là ! Je sais pas, moi, tu m'avais vendu un truc de dingue et tout, tu m'avais dit « Tu vas voir quand c'est trop beau et tout ! » Parce que, oui, normalement, elle est belle, mais je pense que c'est pas la même, là. Là, je la voyais pas tourner comme ça, déjà, moi. Peut-être qu'ils l'ont tournée comme ça, ça ! Parce que, normalement, le clocher était pas de ce côté-là. Ouais, c'est ce que j'ai faisais aussi. Ah, mais voilà, il est plus là-bas. Ouais, il est plus là-bas. Ouais, il est plus là-bas. Non, non, c'est pour ça, c'est pas la même. Donc, t'en fais pas, c'est pas toi qui es déçu parce que j'étais trop revendu. On a fait n'importe quoi cette année. Pour de vrai, là, en fait, on attend encore Valentin. Et du coup, après ça, nous, on va à Valorsine. Un pas après l'autre, c'est un pas qui tombe la chamouillette. Il a dit, si j'arrive à Valorsine, j'arrive au bout. On est froid. Il a dit, si j'ai vu le nom, c'est ça. C'est comme des grosses filles. Systématiquement, on dirait Damien. C'est bon, après il est plein de poids hyper fort, voilà, c'est un quartier de coureur. Allez Val, merci. Merci, allez, comme on en dessous. Allez, c'est de la tête, c'est de la tête. Allez Val, on va avec toi. Allez Val, c'est quoi ? Allez Val, c'est quoi ? Faut la tête. Faut la tête hein. Bon, je vais y aller, je peux prendre le sentier. Bon, on verra Val, en fort. A Val, hors-ci, on va après de remonter. Alors, Val, donne-toi. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est juste le flash quoi. Ouais, c'est juste trop fort. Bon, bah après ce moment de douceur en compagnie de notre petit Valentin, nous, on est retourné à Cham pour déposer Damien qui devait nous quitter et rentrer à Marseille. Donc là, c'était une heure du matin et on avait environ une heure de marge avant le passage de Valentin à Valorcine. Et comme ça faisait déjà 42 heures qu'on n'avait pas dormi, bah on s'est dit qu'on allait faire une petite sieste de 30 minutes. Le réveil, il était catastrophique les gars, on avait l'impression d'être bourré, on comprenait rien à rien, Clem, il voyait même pas la route. Enfin bref, je te laisse avec la suite sur le trajet pour aller à Valorcine. Et tu sais après ce qu'on fait, on va à la gare. Et j'ai la gare, ensuite il y a un grand chemin, et on va faire ensuite la rive. Tu vois, c'est pas vrai. Quand est-ce qu'on dort ? On verra ça. J'ai envie de montrer un peu. Non, non, mais... C'est pas super bien cette histoire-là et là. On est seul sur la route et on roule quand même sur la voie de gauche et du milieu, mais pas sur celle de droite. On laisse voir, on va des urgences. On est très, très fatigué. Là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est des niveaux qui ont rarement été atteints chez nous. Le bué. Il y a de la buée sur les frères. Il n'y a que dans ce village. Bien sûr. C'est bon. Parce que ça rendait au bué. J'ai envie de mettre des coups de tête dans des bancs, moi, là. Bon, on est arrivé à Valorcine. Petit caf, Clem. Il y a des fous malades. Et sur 10, combien ? Là, la fatigue ? Tout 7, quand même. Ah ouais ? Je suis redescendu à 3, perso, là. Je mets du long et au final, bah, c'est cool aussi parce que ça me fait moins de douleur. C'est le vieil solaire, hein. Parce que c'est la Chamonix et bien manger, bien se récaler ici. Si après tu veux aller prendre des cafés, mec, c'est l'Amérique. Voilà. En cas où t'as une petite soif, l'Amérique. T'as une table basse. T'es chère, en fait, là. T'es chère, la table basse, ouais, ouais. T'es chère. Comme il était, il n'y a pas de lâche, si t'es aimé, c'est un truc de gosse tout le monde. On se parfume maintenant, si tu me lâches pas, t'es dans la trace hein ! Faut profiter, c'est les 10 000 derniers kilomètres de cette aventure UTMB. Profite ! Merci les gars ! Profite ! Fais gaffe à toi ! Yes, dedans ! On se rend pas bien compte du paysage, là il y a un relief de dingue, c'est magnifique à l'œil nu ! Je me régale ! Non mais là, j'étais pas lucide tout à l'heure, c'est pour ça, je vais pas expliquer. T'es pas lucide parce que t'es pas rêvé, gros, t'es en manque de sommeil, tu te vois bien là ! Physiquement ça se voit ! Non, ça se voit ! Toi t'es toujours... Allez, on arrête de se sucer hein ! Je commence à m'attacher ! Voilà, c'est dit ! Donc là, on est juste avant la montée de la flégère, c'est-à-dire que c'est la dernière montée, donc on espère réussir à trouver Valentin parce qu'il n'y a pas de point de passage, donc on sait pas forcément où il est, quand il passe et tout. Et toi, l'idée c'est quoi là si tu le captes ? D'être lucide, déjà. Là, l'idée ce serait de l'accompagner dans la montée de la flégère. Donc voilà, on va à sa recherche. Ah toi tu vas prendre de l'anamorphique aussi ? Ouais, du coup je serai pas là. Ok, ok... Allez c'est parti ! J'suis féministe comme l'Iréa, ça m'empêche pas de te traiter de pute, le cas en kevlas par postu, j'remplace prénom et nom par chuuuuh, c'est ma salavure, non et toi, le bruit l'odeur, du canon scié gros, c'est rappeur, tout du ciné, plein de longs albums juste pour... Ça s'est passé comment cette montée du coup tu me l'as dit mais pas à eux. Je vous jure que c'était trop bien. Qui a fait belles images ? En fait ouais, c'est ce que je t'ai expliqué, je suis monté avec lui vraiment, mais pendant une bonne demi-heure et j'ai pas à côté une fois, je le laissais faire son truc, tiens il profitait. Et en même temps, il était un peu fou un peu ailleurs parce qu'il était fatigué et tout. Il fait son petit bout de chemin, il a dit qu'il allait prendre son temps et qu'il avait hâte d'arriver à Chamonix pour manger un croissant à la pistache. Donc il allait se faire foutre, il a encore des alus. Alors mec il en a parlé plusieurs fois. Je pense que ça n'existe pas. Il y a un sous-chamonix et dodo ? Non et dodo et on fera le plein putain. Hey let's go ! C'est top, l'intimité en tout cas elle est géniale. Je voulais montrer le setup. Il n'y a pas de setup là. C'était pas mal comme ça. Du coup voilà, une petite nuit. Allez bonne nuit ! On a une heure et demie de nuit là. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? On vient de se réveiller. On a dormi une bonne heure et demie. Là le tracker annonce qu'il arrive dans une vingtaine de minutes sur Chamonix. Du coup là on range nos m**** et direction le centre. Et après l'objectif c'est filmer, filmer, hop hop hop. L'arrivée, tout ça, tout ça, petites photos de groupe, tout le monde il est content, les petites dernières interviews et tout, tout ça, tout ça. Je vais remobiliser mes ressources. Je vais chercher mes cartes. Du coup, l'idée c'est d'essayer de remonter un peu le parcours. Comme ça, on essaie de chopper Valentin un peu plus haut et après on court avec lui. On est arrivé au spot, du coup, où on va essayer de récupérer Valentin. Il va vite là-bas. On l'attend ici, a priori, moi je pense qu'il aura beaucoup de retard parce qu'il avait du mal dans les descentes, etc. Donc il va prendre son temps, mais on attend. On est très passants. Là, le chrono disait qu'il était déjà arrivé de base. Cible repérée, Tony Mugno ? Cible en but. Cible en but. Le petit con ne lâchera pas. Ah, il est là, il est fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage MFP. ... C'est fini, mec. C'est bizarre, non ? Ouais, c'est moi un chouyègue. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, c'est trop bizarre parce qu'on lui court après plus de 2-3 jours. Puis là, il arrive tout frais sur la ligne d'arrivée. Il a atteint son objectif et tout. On a fini la vidéo. Ouais. Déjà, il a réussi, quoi. C'est incroyable. C'est pas très bon pour le référencement, mais bon. Ouais, ça fait chier. Un petit fémur cassé, ça aurait été. Mais ouais, putain. Et puis même la miniature. Là, tu peux te gaver en termes de la miniature. Tu sais, j'ai mis une jambe à 90 degrés. Exactement. Remis le référencement, c'est une bonne nouvelle quand même. Ouais, carrément. Un table. Un table. Un table. Ok, on va faire 2-3 photos et un table. C'était vraiment cool et je suis super content que Tony m'ait invité à ça. Ça s'est un peu fait à la rage parce qu'il m'a dit « Tu fais quoi tel jour ? Il y a l'UTMB. » « Bon, vas-y, je viens l'aider. » Je ne pensais pas autant kiffer et je ne pensais pas que ce serait aussi fatigant. Fuuuuh ! Je n'ai pas encore vu les photos, les vidéos. C'est bien marré tout ce week-end et c'est ça qui est important, je pense. Le fait aussi qu'il n'y a pas ce côté actuelite, on peut faire plus de choses. Et puis l'énergie qui est entre nous, je trouve ça cool, mec. C'est bien marré, on a kiffé. Et puis, je vois juste du résultat, c'est clair. Ça donne une petite motivation d'aller au point suivant parce que vous êtes là, il faut faire ce montage. Ce n'est pas la raison pour laquelle je pourrais être aimé, mais ça fait quand même le côté aussi de se dire que tu as des gens qui sont là. C'est cool, moi j'ai trop kiffé, merci beaucoup. Et puis on se voit bientôt pour finaliser le truc à Zarmat. Sous-titrage ST' 501